Bonjour et bienvenue à un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Alors dernièrement je vous ai parlé de Star Wars, cette fois-ci on va vraiment parler de ce qui se passe au Sudlouf. Alors je vous présente là deux livres, comme je vous montrerai les couteaux tout à l'heure, pour les enfants entre 3 et 8 ans qui explique à peu près ce que c'est Mars, la Terre, lune. Ensuite nous avons des livres un petit peu plus détaillés, notamment de Mylène Wengling, Activités pour découvrir le ciel et les planètes, des éditions Milan. Alors ce livre vous explique et donne aussi des astuces scientifiques simples, rassurez-vous, pour expliquer aux enfants, ou même les enfants le faire en compagnie d'adultes, pour expliquer notamment les éclipses, les planètes, vous verrez en lisant ce livre, il y a des petites choses qu'on peut faire tout simplement. Ça vous explique aussi comment observer les étoiles, tout simplement, de base. Un petit conseil quand vous allez à l'extérieur, forcément, voir les étoiles, accompagnez-vous de lampes avec des lumières rouges pour ne pas vous attirer les yeux, ou alors sinon il faut laisser un certain temps à vos yeux s'habituer aux nocturnes. Donc voilà, ce livre-là est quand même relativement complet, et normalement il est fait pour des enfants ou des ados, mais en le lisant, je m'aperçois que ça peut être aussi pour des adultes qui n'ont pas tout à fait toutes les connaissances de ce qui se passe au-dessus de notre tête. C'est expliqué simplement, très bien expliqué d'ailleurs, avec quelques images pour montrer ce que c'est que le Capricorne, le grand ours, la petite ours, etc. Ensuite, nous avons ce livre un petit peu plus détaillé, qui est un petit peu plus pointu. Pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, je vous conseille de lire celui-ci avant toute chose. Et pour les gens qui ont l'habitude, ou ceux qui commencent à vouloir s'intéresser à ce sujet, lire ce livre. Alors c'est Les Indispensables de la Chaux, Étoiles, les Planètes et Constellations, de Mishkael Vogtjell. J'espère que je ne lui penche pas son nom. C'est un livre, alors là, qui s'intéresse vraiment à tout. Vous avez les cartes du ciel, vous avez les explications, comment les observer, Jupiter, Vénus, la grande ours, parce que c'est aussi la plus connue, qui vous explique aussi par rapport aux saisons, un peu comme celui-ci, mais celui-là, forcément, il y a un petit peu plus simple, qui vous dit, par exemple, au mois de novembre, vous pouvez observer telle et telle étoile, au mois de... en hiver, tout simplement, en hiver, l'été, l'automne, le printemps, vous observez des choses différemment. Actuellement, vous avez... l'hiver, moi, c'est ma saison préférée pour observer, c'est là où le plus clair va forcément être un petit peu plus froid, ou sinon, après, l'été, pour la voie lactée, les choses comme ça. Donc, je vous rappelle ce livre, qu'il est très très bien fait, en plus, on a l'avantage de pouvoir le mettre dans un sac à dos, ce qui est pratique quand on s'en va en vacances, ou qu'on veut aller se promener en extérieur, non accompagner les enfants. Les étoiles, planètes et constellations, les intérêts indispensables de la Chaux, Mishkaël, Vaugem. Je vous dis donc à une prochaine fois, j'espère que ce sujet vous intéresseront, et éventuellement, on pourra parler prochainement de comment faire des photos pour les étoiles, vous verrez, c'est relativement simple, il suffit d'avoir un petit équipement. Je vous dis donc à une prochaine fois, au revoir. Sous-titrage ST' 501